Bonjour, Martin Séguin pour Parlons de bois. Aujourd'hui, en fait, on va parler plus métal, outils, soudure. J'ai quelques servantes d'atelier, probablement que vous en avez vous aussi. Et à un moment donné, bien, la petite poignée qu'il y a dedans, il faut dire que je les en ai demandé peut-être un petit peu trop à un moment donné, que j'ai mis trop de poids dessus, je les ai serrées. Bref, j'ai quatre servantes d'atelier et les quatre, la poignée est brisée. Soit que ça tourne dans le beurre, au niveau de la poignée du plastique, soit que c'est l'écrou, ici, qui est endommagé, ou encore, c'est le filetage, ici, à l'intérieur. En fait, j'en ai une que c'est le filetage et trois que c'est les poignées. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais me fabriquer une poignée. Parce que sinon, bien, pas vraiment pratique une servante d'atelier quand ça ne tient pas à la hauteur dont on a besoin. Ce que je fais, c'est que j'utilise, je vais souder simplement un écrou sur une petite plaque de métal. Ça va donner quelque chose comme ceci. Et ça devient ma poignée. Je vais en peinturer noir, j'ai arrondi les coins pour que ça soit plus doux. En tout cas, un peu plus doux. Et ça devient ma poignée. J'utilise une petite soudeuse. Je ne suis pas un expert en soudure. Je ne connais qu'une seule méthode de souder. C'est de la soudure à l'arc qu'on utilise avec l'autre pince. Donc, je ne vous donnerai pas un cours de soudure. Je peux juste vous dire que j'utilise la soudure pour fabriquer ma poignée. Première étape, on coupe les morceaux à la longueur qu'on a besoin. Ensuite, on arrondit les coins. J'ai fixé ma plaque de métal et mon boulon dans une serre. En fait, la soudure, techniquement, ce n'est pas compliqué parce qu'il y a un positif et il y a un négatif, autrement dit. On met la pince dans les bords pour qu'il y ait du courant et le courant va s'emmener avec l'autre extrémitique ici. Le seul détail qu'il faut vraiment se souvenir beaucoup, c'est de ne jamais regarder un flash avec les yeux. Ça peut affecter votre vision, même vous rendre aveugle. C'est comme regarder le soleil directement. Et le mouvement que je dois faire, d'un coup que ma fusion a démarré, c'est un genre d'arc, en fait, de gauche à droite. Bon, en tournant en rond, c'est quand même assez difficile. Ce qui compte, c'est de faire fondre ma rode pour fusionner les deux morceaux ensemble. Je ne peux pas vraiment dire plus. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert. Je fais un petit peu de soudure pour me débrouiller. Mon père, qui était soudeur, ainsi que d'autres métiers, m'expliquait, il dit, quand tu sais souder, tu peux à peu près te fabriquer tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je me fabrique une poignée. C'est dur de démarrer avec le premier spark, mais un coup qui s'est décollé, on ne le lâche pas, c'est chaud et ça fonctionne bien. C'est dur de démarrer avec le premier spark. À ce stade-ci, c'est comme pas mal chaud. La serre aussi peut être chaude. Je travaille toujours avec un petit bocal d'eau à côté. Après quelques secondes à l'intérieur, c'est déjà pas mal plus potable. Encore chaud, mais ça se tient bien. Comme je disais, je suis loin d'être un expert, donc ça a débordé pas mal. On va continuer à sabler tout le temps. Et voilà. la poignée pour sabler. Toutes couches de peinture vont l'aider à agrémenter la beauté. Ça, c'est un caprice personnel. Et voilà! Une servante d'atelier qui est prête à redevenir servante d'atelier. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci! Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et, bord oblique, ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même, dans mon atelier, ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci!